Salut c'est Gurky, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'étais caché derrière un tronc. Je me dirige présentement vers mon véhicule motorisé car aujourd'hui, on fait une escapade. Aujourd'hui, on s'en va à un des fast-foods les plus rares du Québec. Un dernier vestige d'un restaurant en extinction. Il s'agit, mesdames et messieurs, du Taco Bell. Le Taco Bell qui est une chaîne américaine d'inspiration mexicaine très populaire aux États-Unis. Si vous avez regardé des films et des séries américaines, vous l'avez sans doute déjà vu. J'ai légèrement trempé ma langue dans du Taco Bell à l'époque. Je m'en souviens à peine. Et donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas se diriger vers un des trois derniers Taco Bell du Québec et de commander la majorité du menu pour se forger une idée sur ce fameux fast-food qu'est Taco Bell. Pour vous donner une petite idée de comparaison, McDonald's a 400 restaurants ici au Québec. Donc Taco Bell, ça va pas très bien pour eux, malheureusement. Je pense que ça va être délicieux, même si Taco Bell n'a pas une très bonne réputation ici au Québec. Souvent, c'est affilié avec des PFK, des KFC. Donc c'est comme pas très bien vu. Des fois, c'est un peu insalubre. Des fois, ça provoque des indigestions, des problèmes aux toilettes par la suite. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai hâte de tester ça. On vous amène avec nous dans ce véhicule motorisé. Préparez-vous à découvrir Taco Bell. Le fast-food du taco dans la cloche. Dis bonjour. Jésus, prends-moi dans tes bras. Nous nous promenons sur la route. Le soleil chauffe mes narines. On se dirige vers le Taco Bell. Cargo. Boulevard, crème-as-y. Crème-moi sur le zizi. Je roule à 50, puis il y a des gens qui me collent dans le cul. Mais la limite, c'est 50. S'il vous plaît, arrêtez. Mais si vous me collez dans le cul, j'aime pas ça. C'est du harcèlement sexuel. Je suis revenu du restaurant. Disons que niveau première impression, c'était pas l'idéal. Fallait payer seulement cash. Espèce seulement. J'ai jamais vu ça dans un fast-food. Ils prenaient pas la carte. Dans la machine à boissons, il y avait même pas la fameuse boisson Mountain Dew Badge à Blast, qui est la boisson exclusive du Taco Bell. Je comprends pas. Il y avait pas de glace non plus. C'était spécial. J'ai commandé pas mal de trucs, même si une partie du menu était indisponible. On n'est pas ici pour se plaindre, on est ici pour se bourrer la gueule. J'ai mon gros sac ici, comme vous pouvez voir. J'ai ma commande. Et c'est une commande avec le logo de PFK, parce que Taco Bell est en affiliation avec PFK. C'est les mêmes propriétaires. Allons-y. J'ai demandé un petit supplément sauce piquante, parce que la sauce piquante, c'est toujours bon. Surtout avec des tacos. J'ai même vu des sauces piquantes Taco Bell se revendre à plusieurs centaines de dollars sur eBay. Pourquoi pas essayer ça, de devenir riche grâce à Taco Bell. Toi, tu sais pas du tout ce que j'ai commandé. Je vais te présenter ça, ça va être bien particulier. On commence avec une frite, parce que c'est toujours bien d'évaluer les frites de chacun des fast-foods. D'après moi, c'est les mêmes que PFK, KFC. J'ai aussi eu cette boîte très très chaude. Je me souviens plus ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vraiment commandé frénétiquement tout ce qu'il y avait sur le menu. Oh, ça a l'air incroyable. C'est les frites chili et fromage fondu. Je dois avouer que ça, ça me donne très très envie. Let's go, on plonge dans ces frites. Première impression, Taco Bell. C'est extrêmement bon, ça. C'est une bonne grosse sauce de fromage américaine. Tu sais, un fromage orange bien épais, crémeux. Il n'y a pas beaucoup de chili, mais le chili est très bon. Petite viande épicée, tomatée, bien bonne, bien assaisonnée. Puis honnêtement, étant donné que ça vient d'être fait devant moi, c'est encore bien croustillant. Les frites ont une belle texture. C'est très 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 goûteux. Je n'ai jamais vu ça dans d'autres fast-foods et j'adore. Même si l'accueil et l'ambiance du restaurant n'étaient pas fameux, la bouffe pour l'instant est bonne. Bon appétit, madame. C'est bon, hein? Je pense que c'est validé par madame. J'adore, la seule chose que j'aurais rajouté, c'est plus de fromage, plus de chili. J'ai ici un classique, tacos locos. C'est un taco simplement à coquilles croquantes, mais pas n'importe quelle coquille. Il me semble que ça, je l'avais testé dans une vidéo, je ne m'en souviens plus. C'est à une coquille Doritos. Donc, vous voyez la couleur orangée, c'est parce que c'est fait à partir de Doritos. On a du fromage, de la salade, de la crème sûre, des petits cubes de tomates, ainsi qu'une viande assaisonnée. Malheureusement, c'est un peu mou, c'est censé être à coquilles croquantes, mais la coquille croquante est devenue flasque. Let's go! Hum! C'est vraiment bon, c'est ultra goûteux, assaisonné. C'est ça qui est cool, étant donné que c'est d'inspiration mexicaine, c'est beaucoup plus assaisonné que les autres fast-foods. Il y a plus de soleil là-dedans. C'est comme un tacos à coquilles croquantes à la Hall del Paso. Mucho plaisir ce soir. Mais avec un petit goût Doritos, on le sent à peine, honnêtement. Mais c'est quand même délicieux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, mais j'aurais rajouté un petit peu plus de sauce. Oui, en fait, je ne pense pas qu'il y avait de crème sûre, finalement. Le tacos, comme je viens de manger, tacos locos, a coûté seulement 2,39$. Donc, c'est quand même très raisonnable. Et toute la commande que je vais manger ce soir a coûté un total de 23,57$. C'est parmi les fast-foods les moins chers. Vous voyez la liste dans la facture, tout ce que j'ai pu acheter pour seulement 23,57$. Le taco bell est réputé comme étant le fast-food le moins cher. C'est vraiment pas dispendieux. Ça, je ne sais pas trop c'est quoi. C'est une espèce de gros truc rond, assez lourd. Oh, je pense que c'est le Crunchwrap suprême au steak. Regarde-moi ça, un Crunchwrap croustillant, circulaire, avec du steak à l'intérieur. On peut littéralement qualifier ça de giga tacos. C'est gros, c'est massif. Je ne sais pas trop comment c'est censé se manger, mais allons-y. J'ai une bouchée un peu vide, mais c'est quand même un peu goûteux. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas exceptionnel. C'est un peu pauvre en termes de garniture. On dirait que c'est un peu vide. Il y a quand même de la viande assaisonnée, salade, tomate, petite sauce, crème sûre. Mais il y a un petit goût de vieux, on dirait. Un petit goût un peu de renfermé. Ça reste quand même très bon. Je vais essayer de mettre un petit peu de sauce piquante là-dessus. On ajoute un peu de sauce piquante là-dessus et ça va devenir instantanément meilleur. Hum! Hum! C'est vraiment bon pour le rosor. La sauce piquante n'est pas très faite, c'est juste bon. Ça rajoute un peu de fraîcheur et de piquanité, mais ça reste raisonnable et accessible à tous. J'aime bien le Crunchwrap suprême, mais tant qu'à moi, le ratio pain-garniture n'est pas parfait. Beaucoup trop de pain, pas assez de garniture. C'est pas suprême, c'est moyen. À ton tour d'y goûter. Ça reste quand même très bon. C'est bon. Il y a plusieurs textures. Ça manque encore un peu de crème sûre. Mais pour vrai, à date, c'est moins dégueu que je pense. Ouais, hein? Moi aussi. Mais franchement, pour l'instant, je suis très, très, très agréablement surpris. C'est comme une vague de nouveaux... Voici la boîte Valeurs. C'est une boîte qui contient toutes sortes d'éléments du menu Taco Bell. Voyons voir. Oh! Il y a l'air d'avoir quelques beaux trucs là-dedans. Dans la boîte Valeurs, on a un chalupa au bœuf et trois fromages, un tacos au bœuf, un burrito au bœuf, une frite individuelle d'ail et une boisson. Oh, c'est chaud, en tout cas. Ça, c'est un burrito, j'imagine. Un long burrito bien mince. J'ai jamais vu un burrito aussi mince et long. On dirait ma bi... Bon app, burrito au bœuf. Je sais pas si ça se voit, il commence à faire de plus en plus sombre dans la voiture. À l'intérieur, il y a une mixture fromagère crémeuse, de la viande et peut-être des haricots, je suis pas sûr. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça goûte bon dans les gueules quand même. On va faire sortir un peu la garniture. Oh, sweet Jesus! J'aime bien le burrito, il est très goûteux, mais ça manque de contraste, de texture. C'est vraiment mou. La tortilla est molle, la garniture est molle à l'intérieur, donc quand vous aimez avoir quelque chose de bien long et élancé et de mou en bouche, ça va vous plaire. Tu veux goûter? Oui. J'aime tellement ça. Le fromage dégueu, j'adore ça. Le fromage orange nachos. Ça peut paraître étrange pour les Européens, les Français, mais je vous jure que vous allez finir par aimer ça. C'est crémeux dans les gueules, c'est goûteux, c'est salé, c'est bon. Comme disent les Français, c'est une masterclass, putain. Ah! Je me pose de mon napkin, s'il te plaît, je te bats. Non, j'ai juste une napkin dans ma main. Ah! Je viens d'heurter un morceau dur dans mon burrito. C'est suspect, mais c'est bon. Ah oui donc, un autre tacos crunchos, ça fait pas de tort à une personne de manger ça. C'est petit tacos bien élancé, sans chaîne, sans la moindre difficulté. Je pourrais en manger une vingtaine. C'est léger, c'est bon, c'est goûteux. T'en manges un, t'en manges deux, t'en manges trois, t'en manges quatre. Put some sauce piquante on that. And you're set to go, my Joe Blow. On veut? Oh my God! Quand t'as enlevé ta tête, la moitié du tacos est tombée dans le craque du char. Non! Je sais pas pourquoi les tacos semblent pas avoir de crème sûre. C'est le seul point négatif. Mais c'est quand même très, très bon. Je pense qu'il reste plus qu'un élément et d'après moi, c'est le chalupa. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un chalupa. On dirait un tacos, mais avec une coquille souple et grasse et frite en même temps. Regarde. Il y a des petites bulles de friture. À l'intérieur, on a les mêmes garnitures habituelles. Petit dé de tomate, salade iceberg, crème sûre et bonne viande épicée. Ça, ça a l'air extrêmement bon, le chalupa. Je connaissais pas. Look at that sexy chalupa, mama. Bon app! Hum! Hum! Wow! J'ai l'impression de manger un intermédiaire entre un pain naan et un pita. C'est souple, c'est bon et ça conserve les saveurs. Celui-ci contient beaucoup plus de garniture, donc j'aime beaucoup. C'est mon préféré pour l'instant, je pense, avec le Crunchwrap Supreme. Hum! C'est vraiment bon. Sérieusement, j'adore. Je trouve ça extrêmement bon, ma foi. Donnez-moi deux secondes, je finis ce repas et je concocte une conclusion appropriée. C'est avec ce magnifique coucher de soleil que cette vidéo s'achève. Honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surpris du Taco Bell. J'ai trouvé ça très bon, j'ai trouvé ça très simple, mais efficace. Je pense que le Taco Bell reste un fast-food mal aimé et mal apprécié au Québec. Ça mérite beaucoup plus d'amour. C'est vrai que niveau accueil, niveau entretien du restaurant et première impression, ça laisse à désirer, mais ça mérite plus d'amour. Par rapport aux autres fast-foods basiques, ça amène vraiment sa petite touche unique. J'espère que vous avez aimé cette escapade en voiture. Moi, j'ai adoré. Maintenant, j'ai un peu mal au ventre. Je ressens une fatigue de dégustation gastronomique lourde. Je vous aime de tout cœur. Merci d'être présent. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner et à laisser un commentaire. Est-ce que vous avez déjà goûté un Taco Bell? Et est-ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que ça vous a donné envie ou tout le contraire? C'était Gurky. J'ai des tacos dans la pince, mon ami! Ah! Oui!